Troisième session de l'optimologie, nous commençons par l'intérêt de l'action d'examen de Bédéry. Je vous invite à vous, monsieur le doyen, monsieur Bouskane. Merci beaucoup, cet âge est, chers collègues, chers amis, c'est un vrai plaisir de partager avec vous cette présentation. S'il vous plaît, il y a un fond de bruit. Oui, voilà, donc la présentation, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. C'est pas grave, c'est... Donc, les vaccins exavalents restent toujours des vaccins d'actualité. Vous savez, chaque fois qu'on rajoute un vaccin, on va rajouter un volume qu'on devrait injecter. Et donc, beaucoup de parents se posent des questions. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de rescuche sur charge des militaires ? Alors, ça n'est pas grave. Et donc, pour résoudre le problème, beaucoup de colère, beaucoup de vaccins longs proposent qu'on peut alléger un calendrier vaccinal en multipliant la vaccination au cours d'une même séance. En fait, c'est possible, regardez, il ne se fait pas de changer le bras, mais aussi de rester sur le même bras, mais avec une distance minimum de 2,5 cm entre les deux injections. C'est possible, d'accord ? Et ça permet, mais il faut être bien entraîné, il faut bien identifier les solides, il faut bien mettre les étiquettes et tout ça pour ne pas faire d'erreurs programmatiques. C'est très important. Mais tout ça, c'est compliqué, d'accord ? De l'intérêt des vaccins combinés. En fait, si le volume croissant vacciné par enfant augmente, avec l'augmentation des vaccins, c'est le nombre de doses augmentent avec le nombre des vaccins. Si aussi, nous devons un peu alléger le calendrier vaccinal pour pouvoir introduire d'autres vaccins, d'accord ? Même s'ils sont coûteux. Aussi, l'augmentation du nombre des vaccins et des injections va augmenter les unités de stockage au niveau des chaînes de froid, qu'il soit une chaînes de froid à usage personnel ou que ce soit collectif dans le cadre d'un programme de santé. Et donc, ce qui va augmenter, finalement, la complexité de calendrier vaccinal. D'où l'intérêt, bien sûr, des vaccins combinés. Les combinaisons vaccinales restent une nécessité. Est-ce que vous vous souvenez, peut-être après, le premier vaccin combiné ? Ça fait des années, des années qu'on a déjà un vaccin combiné. Avoir un vaccin combiné dans le calendrier, ce n'est pas tout à fait récent. Vous pouvez donner un exemple ? Oui, DTC. C'est un ancien vaccin. C'est un vaccin combiné. D'accord ? Et donc, je dirais que pour le vaccin, ça permet de réduire les vaccins combinés, de réduire le nombre d'injections. C'est moins pénible pour l'enfant d'avoir une injection et pour les parents aussi que d'avoir deux, trois injections. Ça, c'est clair. Et puis, pour le personnel médical, ça réduit le nombre d'injections administrées, ça va de soi, et ça permet de gagner de temps et aussi d'éviter les erreurs programmatiques. Aussi, en matière de santé publique, la valeur sociétale des vaccins combinés est très importante. Le calendrier vaccinal, il est simplifié parce qu'on a moins de rendez-vous, on a une meilleure observance, et puis soulager le calendrier vaccinal, ça va permettre d'introduire de nouveaux antigènes. Et puis, enfin, sur le plan économique, c'est en raison de l'économie de santé, c'est qu'un vaccin combiné, si on rajoute le coût direct et indien, ça ne veut pas qu'on voit que les coûts directs de vaccins et de sa valeur, d'accord ? Ça va être plus rentable sur le plan économique, et ça va permettre moins d'intervention médicale, et donc, tout le monde est gagnant. Si on oppose de façon générale les vaccins combinés, vous avez à gauche les avantages et les inconvénients. Par exemple, les avantages des vaccins combinés, bien sûr, c'est diminuer le nombre d'injections, mais, bien sûr, la production d'un vaccin hexavalent, c'est lourde, ça demande beaucoup de temps, d'accord ? Et le remboursement moins élevé pour le moment. Augmenter la couverture en temps courtain, même si on rajoute des doses inutiles d'hépatite B, par exemple, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Si on diminue les frais de stockage avec les vaccins combinés, on va diminuer l'administration des vaccins séparés, mais, est-ce qu'il y aura potentielle augmentation des effets secondaires ? C'est pas sûr. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, les vaccins combinés vont diminuer le coût des visites de santé supplémentaires, et donc, la valeur économique devrait être discutée, débattue, dans un programme de santé publique. Faciliter l'introduction de nouveaux vaccins et recommandations, si on soulage le calendrier avec un vaccin combiné, mais, beaucoup de gens disent, est-ce qu'il n'y aura pas de confusion concernant la planification ? Donc, il faut une bonne planification. Aussi, les Américains, ils ont déjà, d'accord, testé, à travers cette enquête, la préférence des médecins pour les vaccins combinés. Et bien, beaucoup de gens préfèrent, aux États-Unis, les vaccins combinés, parce qu'il y a moins d'injections, d'accord, pour la possibilité d'achever facilement le calendrier et pour la présentation du vaccin. Les mamans, aux États-Unis, les attitudes des parents à l'égard des vaccins combinés, et il y a beaucoup de discussions concernant les effets secondaires. Beaucoup de gens croient encore, si on introduit un vaccin exavalent avec tant d'antigènes, on va agir sur le système immunitaire. Cette notion de surcharge immunitaire est vraiment dépassée. Et puis, on peut en discuter de beaucoup de choses, accepter le vaccin combiné, et puis éviter les injections multiples. Alors, finalement, j'aime bien cette slide, parce qu'il fait la synthèse de la valeur des vaccins combinés en partant des croyances, d'accord, qu'on aboutisse aux évidences. On peut, on n'aura pas le temps de lire notamment, mais ces vaccins combinés, on peut parler d'une valeur sociétale pour les enfants et aussi pour les parents, pour les soignants, les soignants, amélioration de la pratique chaque jour, les tâches, le gain de temps, la chaîne de froid, le stockage, et surtout la sécurité d'injection. Et puis, de l'autre côté, il y a la valeur de ces vaccins combinés en matière de santé publique et leur valeur économique, dont on a bien discuté il y a quelques secondes. Et enfin, cette innovation rajoutée, d'accord, c'est vrai, on peut dire que les vaccins combinés sont des vaccins un peu complexes, qu'il y a des difficultés, la démonstration de prôles cliniques de supériorité, mais en tout cas, il y a tant d'avantages que d'inconvénients. Alors, la vaccination exavalente, j'ai donné de façon générale une idée sur les vaccins combinés. Ce n'est pas une innovation, mais déjà, nous avons déjà l'exemple DTC qui existait auparavant, et puis là, on va parler de la vaccine exavalente. Alors, quelle place pour cette combinaison ? C'est sûr que nous sommes convaincus, et vous avez vu les enquêtes, que ça se parte dans le monde, j'ai donné cet exemple d'enquête chez les médecins américains et chez les parents, d'accord, qui sont pour une vaccination exavalente pour les raisons, les avantages que je viens de citer, d'accord, mais en fait, je viens de dire que la différité, déjà la vaccination combinée avec DT, DT Coqueluche, elle est ancienne, d'accord, elle est très ancienne, je pense, d'accord, et puis après, le libre, il s'est posé le problème de libre, qui a été inclus par la suite, et puis après, c'est l'hépatite B, et après la polio, et donc, on peut dire que, avant une vaccination exavalente, qui va soulager le calendrier vaccinal, c'est vraiment un grand progrès pour l'humanité en matière de prévention. La vaccination exavalente est vraiment, je vous rappelle, je pense que c'est élémentaire d'éphérité, d'étalos, coqueluche, polio, et hépatite B, et c'est vrai, c'est pas une fabrication qui est facile à faire, surtout pour les vaccins de la coqueluche. La disponibilité des vaccins exavalents dans le monde est partout, d'accord, au Maroc, pour le moment, nous avons privé deux vaccins exavalents, et nous avons, en santé publique, un vaccin pentavalent. Et la réalité, c'est que nous avons discuté plusieurs fois qu'il y a des sujets avec la vaccination anti-hémophilus, par exemple. L'absence de rappel, nous suivons le schéma 3-0, et l'absence de rappel dans le schéma de santé publique qui vaccine, plus de 97%, nous n'avons pas un rappel tardif. Or, vous savez très bien que le vaccin conjugué, le rappel est fondamental, parce que c'est celui qui va diminuer le portage, exemple pour le vaccin conjugué contre le mélingu, contre le pneumo, et aussi contre l'hémophilus. Et je pense peut-être avoir un vaccin exavalent, ça permet un petit peu de résoudre, d'apporter une solution à ce problème au Maroc, si en tout cas, si le comité technique de vaccination décide un petit peu sur des données qui sont déjà existantes, d'accord, en tout cas, nous avons démontré à Marrakech que le pneumo, le petit b et aussi les autres sont en train d'apparaître, et même à un âge un peu plus avancé. Alors, les caractéristiques et la composition de trois vaccins exavalents disponibles qui existent à travers le monde, il y a trois vaccins, et beaucoup de gens essaient un petit peu de chercher les petites différences entre les vaccins. Peut-être que les gens, chaque vaccin, à travers ses essais cliniques, ont essayé de montrer qu'il a une supériorité concernant la mémoire contre l'hépatite B, parfois en composition de vaccins anticoupluches, mais je pense que les trois vaccins restent très valables. Alors, est-ce qu'il y a finalement les antigènes qui sont dans ces vaccins exavalents ? Est-ce qu'il y a une synergie ou une interférence ? Je pense que c'est un débat qui est dépassé maintenant, parce qu'à un certain moment, au début des années, à la fin des années 90, début des années 2000, les gens disaient, est-ce que l'immunicité entraînée par le vaccin contre l'hémophilus, est-ce qu'il a une bonne immunogenicité ? En fait, immunogenicité et efficacité ne sont pas toujours corrélés. D'accord ? C'est très important en matière de vaccination. Et donc, que ce soit pour l'hépatite B, que pour la coqueluche, que pour l'hémophilus, les vaccins exavalents, ils sont aussi immunogènes, aussi efficaces, d'accord, que les autres vaccins, d'accord, hépatite B, hémophilus et coqueluche. Alors, je pense que nous avons assez de données, pour ne pas être trop longues, assez de données qui démontrent la supériorité, la bonne efficacité, d'accord, des vaccins exavalents. Avant, les gens s'inquiétaient pour la réponse immunologique contre l'hépatite B, et bien, comme c'est ce travail allemand, elle monte très bien, malheureusement, le laser ne range pas tellement, d'accord, que la moyenne géométrique, d'accord, suscitée, d'accord, par l'antigène qui est dans l'exavalent, et entraîne une bonne réponse immunologique dans la petite enfance après la primo-vaccination et le rappel. Les Italiens, ils ont bien montré aussi que la mémoire immunitaire après 5 ans est très importante, que ce soit pour l'antigène d'hépatite B, inclut dans l'exavalent, que ce soit avec les vaccins monovalents, contre l'hépatite B. Ce travail est très intéressant de Thaïlande, il a bien montré en rouge, c'est un vaccin exavalent, et ce qui est en bleu et en vert sont deux vaccins pantavalents, le système public et le système privé. Ils ont bien montré au niveau de la réponse que la moyenne géométrique des anticorps avec l'exa est largement supérieure à celui des deux Penta. Aussi, ils ont bien montré spécifiquement pour l'hépatite B que la réponse immunologique et l'importance des anticorps étaient aussi plus importantes avec l'exa qu'avec le Penta. Je passe aussi sur ce travail qui a été fait en Afrique du Sud et en Amérique latine, et ils ont travaillé sur la vaccination, ils ont essayé de tester les anticorps anti-cocluches, d'accord, en âge pré-scolaire, après une primo-vaccination chez les nourrissons et un rappel vaccinal avec l'exa, ils ont bien montré que la réponse contre la coucluche était très bonne. Il y avait des anticorps avec un niveau assez élevé pour assurer une protection contre la coucluche. Vous savez, à un certain moment, il y avait un grand débat entre vaccins coucluches germantiques et vaccins cellulaires. Je pense que c'est un débat pour le moment, il est dépassé parce qu'il y a assez de travaux qui vont dans les deux sens. Et donc, les deux vaccins sont efficaces. Je vous rappelle qu'en matière de santé publique chez nous, le vaccin contre la coucluche, il est anti, d'accord, et en libéral, le collègue dans leur cabinet, il le vaccine avec un vaccin exavalent qui contient un vaccin cellulaire. Donc, il y a assez de travaux dans les deux sens, d'accord, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le débat était initial lorsqu'on commençait à parler des vaccins cellulaires. Et donc, là, on va analyser un peu les impacts sur le plan socio-économique, d'accord, c'est très important de penser aux soucis. Les Anglais, vous savez, les Anglais, ils ont une école de santé publique qui a été assez solide. Leurs travaux sont très solides sur le plan de santé publique d'une rigueur très importante. Regardez, ils ont bien comparé tout ce qui est coût direct et indirect, et donc, ils ont bien montré que ces vaccins exavalents, ils ont un impact budgétaire très important parce qu'en même temps, ça fait gagner de temps au niveau des soignants, chez les soignants, et en même temps, ça évite un petit peu les erreurs programmatiques lorsqu'on travaille sur plusieurs vaccins en même temps. Alors, là, c'est un travail très intéressant au Pérou. Qu'est-ce qu'elle a montré ? Vous avez en bleu le nouveau schéma avec l'exavalent et ils avaient un schéma classique en marrant avec le ponta, d'accord ? Et donc, le résultat, oui, lorsqu'on vaccine avec l'exavalent, c'est un peu plus cher lorsqu'on est vacciné avec le ponta associé, d'accord, à autre chose, mais, normalement, j'ai une demi-heure, plus un quart d'heure de discussion. Mais je termine, je termine très rapidement. Ne vous en faites pas, c'est un avis. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas être trop long. Donc, finalement, ils ont trouvé que la vaccination avec l'exavalent est un peu plus chère que la vaccination avec le ponta, mais lorsqu'ils rajoutent les coûts indirects, les coûts directs, on se retrouve, d'accord, dans la même situation. D'accord ? Donc, n'oublions jamais, toujours, et il ne faut pas regarder que le coût direct, combien ça coûte le vaccin, mais il faut regarder sur tout ce qui coûte indirect, les déplacements des mamans, des parents, la douleur, les injections, les déchets, etc. Là, aux États-Unis, plutôt avec le vaccin, à un certain moment, on a comparé en Malaisie un vaccin pontavalent et hepatite B avec le vaccin exavalent classique. Regardez, que ce soit le vaccin partiellement combiné, que ce soit le vaccin entièrement combiné, lorsqu'on discute de manière de consommables, d'élimination des déchets, de gaspillage des vaccins, de stockage, et de temps d'administration, il y a une petite différence. Je passe sur l'exemple avec Chimbi, puisque c'est un régime de presse. Alors, là aussi, les Italiens, ils ont fait un joli travail concernant les préférences des professionnels de santé, concernant les vaccins pédiatriques exavalents. Voilà, ils ont testé tout ce qui est, d'accord, tout ce qui est probabilité plus faible de contamination des exiguis, ça rapporte quelque chose, une meilleure manipulation, d'accord, des seringues et de vaccins, lorsqu'il s'agit d'assure le vaccin injecté, le gain de temps, d'accord, qu'on fait avec les vaccins exavalents, prêt à l'emploi, sans besoin de reconstitution. Donc, ça évite tout ce qui est erreur programmatique et la probabilité plus faible d'incidents de piqûres d'aiguille, aussi, élimination plus facile des déchets, faible risque d'erreur, et encore une fois, moins de problèmes de chaînes de foie lorsqu'on a moins de vaccins à stocker. Je passe très rapidement sur la sécurité. Je pense que maintenant, les travaux sont très disponibles concernant la vaccination exavalente chez le nourrissant, ça ne pose pas de soucis, et maintenant, on commence à préoccuper, il y a de plus en plus de travaux d'exa qui sortent chez les prématurés, vous savez, chez le grand prématuré, on craint toujours ce risque d'appeler, toujours de troubles respiratoires, d'accord, en hospitalisation, c'est pourquoi on conseille de vacciner avant la sortie, d'accord que le malade, il est sur le nocage. Je pense, mes derniers slides, M. le Président, regardez, beaucoup de travail qui ont été réalisés, d'accord, sur la sécurité, l'iniquité des vaccins exa, il y a tant de méta-analyses, et je ne sais pas que deux, voilà le premier qui ne montre pas de rajout d'effets secondaires lorsqu'on passe au vaccin exavalente, et puis, là, ce travail entre les Tchèques et les Allemands pour un vaccin combiné en primo-vaccination et rappel, regardez, ça n'augmente pas ni en primo-vaccination ni en booster les effets secondaires que ça concerne la douleur locale, la fièvre, d'accord, les fameuses crées post-vaccination concernent la coupluche, la semelance, l'anorexie, l'irritabilité. Donc, finalement, pour faire la synthèse, on le compte une fois, il y a beaucoup de perspectives qu'on devrait chercher avec les vaccins exavalents. Et n'oublions pas toujours tout ce qu'il va rapporter, tout ce que je vais citer, je viens de citer sur le plan santé publique, d'accord, sur le plan économie de santé et sur ce qu'on appelle valeurs sociétales concernant les déplacements des mamans qui travaillent, concernant la douleur, concernant le coût, concernant les déchets, concernant, d'accord, les erreurs programmatiques. Dernière question pratique que les collègues me posent fréquemment, en pratique, est-ce qu'on peut interchanger les exavalents ? Vous savez, ces derniers moments, nous vivons beaucoup de ruptures avec les vaccins. De temps en temps, tel vaccin est en rupture, l'autre est en rupture, d'accord ? Ben, en général, en général, la règle dort, il faut toujours continuer avec le vaccin avec lequel nous avons commencé, mais bien sûr, lorsqu'il y a rupture pénurie totale et vous ne pouvez pas trouver celui avec lequel vous avez commencé, vous êtes dans l'obligation de continuer avec l'autre et je vous remercie. Je remercie notre doyen, notre référent en maximologie, le professeur Gouskéoui. On s'excuse par tout à l'heure, on n'a pas pris compte du retard. Je commence à... Parfait, parfait. Pour les questions, je crois qu'après, on les laissera à la fin. et maintenant, j'appelle le docteur Elberge pour nous parler. Pour nous parler. Je m'appelle que... Oui, madame Elberge, elle est directeuse médicale à mon parti de la vaccine de Saint-Église. Exactement. Merci beaucoup, docteur Parji. C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui en juste de me présenter à ceci. On parle de faire toute la vie. Non, non, mais... Attends, très bonne question. Vous savez, c'est âgé avec la sagesse. Oui, c'est sûr, on le sent d'accord. Maintenant, on parle des vaccins pour toute la vie. Avant, comme tu le sais très bien, les vaccins s'arrêtent à 9 mois et après... Maintenant, les hexavalents, on ne peut pas les donner au-delà de 4 ans, 6 ans. Ça, c'est important. D'accord ? Il y a d'autres vaccins avec lesquels on peut faire le rappel d'accord ? Avec lesquels on peut faire le rappel pour la coqueluche essentiellement. Vous savez très bien que le vaccin à cellulaire, le vaccin à cellulaire à plein de doses, on ne peut pas le donner au-delà de la septième année, au-delà de la septième année. Et les petites doses, on peut les donner dès la quatrième année. Donc, il faut gérer sur ça. Ça, pour les rappels tardifs. D'ailleurs, les rappels tardifs contre la coqueluche, on ne peut pas tenir, calquer tout ça sur ce que fait la France. Il faut qu'on travaille sur notre épidémiologie. Dans ce sens-là, avant le Covid, on allait démarrer un travail multicentrique au sein de la Sommi-Pèvre sur la coqueluche. Malheureusement, avec le Covid, ça s'est stoppé. nous sommes en train de revoir le protocole et le projet pour relancer. C'est ce travail, c'est ce travail, je parle devant notre responsable comité technique de vaccination, c'est des travails épidémiologiques multicentriques marocains qui permettent de nous dicter à quel moment on ferait le rappel tardif. Idéalement, on veut très bien avec l'HPB à 11 ans, on vient faire le truc ici et l'autre truc là. Donc ça va un petit peu régler les choses. Merci. Est-ce qu'il y a une question ? Je voudrais juste parler, pour les vaccins et les vaccins, il n'y a pas de problème. Il y a deux volets. Au niveau des privés, on n'a pas de problème, sauf que les familles viennent avec leurs enfants avec le Covid, donc ils viennent en retard et donc ils n'ont pas fait le vaccin dans le calendrier prévu. Ils arrivent en retard, qu'il faut qu'ils fassent ? Deuxièmement, je te réponds à cette question, s'il te plaît. C'est vrai que la Covid a changé beaucoup de certains calendriers vaccinés, de certains enfants contaminés, mais dès l'enfant, il n'y a plus de symptômes, il faut continuer la vaccination là où vous êtes arrêtés. D'accord ? Il ne faut jamais reprendre le schéma zéro, c'est très important. Voilà, pour la première question. La deuxième, c'est qu'il y a des mamans qui arrivent avec leur enfant malin, ils n'amènent avec eux le vaccin, ils veulent faire le vaccin. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut le faire ? Ou sinon, dans quel délai ? Parce qu'elle arrive là, parce qu'elle n'est pas payée de consultation. Message clair. Non, la question, la meilleure, attention à la chaîne de froid du vaccin, faites attention. Est-ce que vous croyez que c'est le mat, si dès la maman, à Marrax, à 30 à 40 degrés, de ramener le vaccin, est-ce que vous croyez que le vaccin, on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis ? D'accord ? Donc, la chaîne de froid, c'est un message pour tout le monde. La chaîne de froid est très importante. Je pense qu'il faut qu'on conseille les parents, d'accord, et qu'il y a toute une logistique dans la chaîne de froid à respecter. D'accord ? La première des choses, un enfant malade, il faut éviter de le vacciner. C'est vrai, une petite fièvre, qu'il y a certains gens qui disent, bon, c'est pas grave, on peut le vacciner. Mais, faites attention. Après une vaccination, tout ce qui va arriver après une vaccination, les parents vont le mettre sur le compte de la vaccination. Il m'a fait mal, donc j'ai trouvé mon j'ai dit de la loi de Hazard. C'est-à-dire que quand il y a la photo, je montre toujours dans le phare, c'est le phare d'un dauphin ou le phare d'un sbac. La vache. Donc, les parents, ils mélangent tout. Donc, il te dit, c'est le vaccin qui a tout fait. Donc, évitez de vacciner un enfant malade, prenez une semaine, quelques jours, que l'enfant devienne impéritique, qu'il se rétablit. Et surtout, inculquer les bonnes manières aux parents qu'il y a une chaîne de froid que le vaccin, cette chaîne de froid devrait être respectée pour le vaccin. Ça, c'est le côté privé. Le côté public, nous, on reçoit des patients, je travaille en privé, ils nous disent qu'ils sont allés faire leur vaccin de rappel de 5 ans et ils le refusent parce que c'est trop tard. Ils leur disent, c'est trop tard, vous avez fait maintenant 5 ans et un mois, 5 ans et demi, c'est trop tard. Alors, écoutez, vous posez une bonne question. Normalement, un enfant dans un santé devrait être examiné avant qu'il soit vacciné. Or, vous savez, le circuit, comment ça se passe dans les centres de santé. Prochainement, nous sommes en train de préparer avec, c'est parce qu'il est là notre responsable de programme d'immunisation, M. Benazuz, il n'est pas là, nous sommes en train d'organiser des formations. D'accord ? Les gens, ils ont besoin de formation, de leur parler de ça et on va parler, y compris la vaccination du prématuré, y compris la vaccination et le rattrapage parce que deux, ils sont figés. Dès que tout un mois sont des infirmières et plus ça fait. D'accord ? Il faut le former dans ce sens-là et deuxième, deuxième message qu'il faut faire passer, il faut dire, il faut éclairer les gens qu'il y a d'autres vaccins. S'ils peuvent faire l'hépatite A, pourquoi pas ? S'ils peuvent faire d'autres vaccins qui ne sont pas dans l'opni, il faut donner l'information aux parents pour qu'ils sachent qu'il y a d'autres vaccins et je pense que nous sommes là, il y a beaucoup de parents qui vont dans les deux sens, public-privé, privé-public, mais actuellement, après la crise Covid, beaucoup de gens se sont appauvris, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs vous l'avez constaté, il y a moins de vaccination libérale et donc je pense qu'il faut éduquer les gens dans ce sens-là et je pense que le public-privé sont là pour travailler ensemble. D'accord ? Combien de vous ? Merci. J'ai une réflexion. Merci pour l'exposé très intéressant. La première chose, c'est que je réponds un peu, on reçoit tous dans le privé, des gens, on va dire entre guillemets, de mauvais espoir qui veulent ramener le gain avec trois peintres de pierre et qui cherchent le contrôle. Comme ça, on vit ça, on va dire tous les semaines. Il y a aussi de l'autre côté, des enfants qui ont juste une rhinite que vous voulez me toucher, mais il faut qu'elle gaissez me toucher. Je pense pour une rhinite simple, pour un enfant qui va bien, qui va en crèche, qui a une nez qui coule, ça on peut vacciner sans aucun problème. Un enfant qui a 38, 5, 39, ça on ne touche pas, ça c'est clair. On ne rentre pas contre eux. Ma réflexion, elle est complète par rapport à l'exavaleux et je voudrais poser la question pour des enfants qui ont reçu le RR par exemple au centre de santé et on a besoin de faire les enveillants. Et donc on n'a pas de vaccins d'oréon tout seul. Et il y a des vaccins pour lesquels il y a des mamans qui n'ont pas la rulliol et qu'on veut les conseiller parce qu'ils aient des rulliols négatifs pendant la grossesse. Il n'y a pas de vaccins pour rulliol. Deuxième chose, c'est juste une réflexion. Je vais vous poser une question éternelle qu'on n'a pas encore réglée. Rapidement, pratique ou pratique. Au public, vous avez RR, un drôle de vaccin. Robiol, je dis un drôle parce qu'il n'y a pas les orients. Robiol, rougeol. En privé, vous avez rougeol, robiol, orient. La rubiol, nous avons besoin d'une seule injection. La rougeol, nous avons besoin de deux injections. La deuxième injection, comme vous le savez très bien, j'explique aux plus jeunes que la deuxième injection est plus vaccinale. Ce n'est pas un rachet, c'est un booster malgré, Mathia rappelle plutôt une deuxième dose vaccinale malgré que l'espace parfois il est au-delà de six mois. D'accord ? Les orients, ils sont problématiques. Les orients, même avec deux doses, on peut avoir 70, 80 %, ça dépend des essais cliniques, il faut regarder où ils sont financés par la boîte ou non, etc. Et tout ça, on peut, même après deux doses, on peut faire des orients. Maintenant, moi ce que je conseille, les dernières heures où il veut continuer, on peut faire deux doses, ça n'a pas de souci. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Pas de souci. Il y a des gens qui ne partagent pas même avis que moi. Je ne donnais pas le nom, mais ça reste problématique. Vous savez, je vous raconte une histoire très rapide. Aux États-Unis, dans une université, il s'est éclaté une épidémie, c'est un papier classique très ancien, une épidémie chez des étudiants qui ont reçu deux doses. Et ils l'ont vacciné avec une troisième dose. immédiatement, et l'épidémie a chuté de manière caricaturale. Et donc, je dirais, c'est une vraie question de santé publique. Dans la littérature mondiale, tu n'auras pas une réponse satisfaisante. Merci. Effectivement, juste, juste, deux secondes. C'est pour la douleur de la vaccination que je pense que nos périodes, nous devons nous mobiliser pour avoir des marchés là ou de voir d'autres possibilités pour permettre que la vaccination se passe dans les meilleures conditions. Le thé contre la douleur, il y a les petits moyens, il y a aussi l'allaitement, il y a aussi crème MLA, sauf le BCG. MLA, il faut l'éviter pour le BCG. Merci. Merci. Chers collègues, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Bouskraoui, le docteur Afif, la CBP et les organisateurs pour cet événement scientifique grandiosque. Je vais intervenir liévement après l'excellente présentation de professeur Bouskraoui juste pour donner un exemple concret de vaccins qui intègrent tous les avantages expliqués et cités par professeur Bouskraoui qui vous promet d'être bref. Je passerai en revue très rapidement la majorité des avantages cités par professeur Bouskraoui donc quand on dit hexavalent ou vaccins combinés c'est certainement moins de visites, moins de taux d'absentéisme mais aussi moins d'injections, moins de demandes en termes de gestion de tout ce qui est logistique, chaînes du froid, tout ce qui est fournisseurs, tout ce qui est stockage des vaccins, et aussi gestion des conditions de stockage comme l'a très bien expliqué le professeur Bouskraoui. Également, l'augmentation des avantages et les vaccins en Guinée en général permettent d'améliorer le taux de couverture vaccinale. selon l'OMS, en 2019, nous avons toujours, malgré les efforts déployés par toutes les nations afin d'avoir les taux de couverture optimaux, nous continuons malheureusement à travers le monde d'avoir des taux sous-titrage Société Radio-Canada. de taux de couverture, malgré les pays les plus développés. Également, les vaccins combinés ou les vaccins hexavalents, c'est moins de temps nécessaire aux soignants pour administrer le vaccin. Quand on sait par exemple qu'une moyenne de temps d'une minute 87 est nécessaire pour administrer un seul vaccin versus 3 minutes 74 pour en administrer le temps. Juste pour vous donner une brève, une illustration du gain en termes de temps et de prévention des erreurs, des risques d'erreur, d'événements indésirables, mais aussi de gestion de déchets comme l'a très bien expliqué le professeur Pousske-Lawin. Les vaccins combinés hexavalents, c'est également une éviction ou une meilleure gestion du fardeau liée à la poliomyélite. Par exemple, une seule dose d'IBV va conférer, disons, une protection selon l'OMS de 36% versus, si on administre deux doses, donc versus 89% de protection. Et comme l'a très bien expliqué le professeur Pousske-Lawin, quand on va réduire le nombre de doses de vaccins, c'est un soulagement et un vaccin, un calendrier de vaccination plus allégé qui permettra d'adopter ou d'intégrer de nouveaux vaccins. Donc, si je vais parler de ça, je voulais vous dire qu'à ces défaits Salofi, pardon, Salofi, Salofi a développé un vaccin, excusez-moi, un vaccin hexavalent intégrant les valences diphtérie, tétanos, au plus chargé en entier, hépatite B, volio et hémofinus influence et comme l'a exposé le professeur Pousske-Lawin hier lors de son symposium, il est nécessaire et important de toujours évaluer cette balance bénéfice-risque. On ne peut pas s'attarder à évaluer ou à étudier uniquement la partie immunogénécité, mais avant tout, nous avons ou nous devons évaluer la partie ségurité et minopuité du vaccin. Donc, je vais vous présenter une étude qui est disponible en ligne depuis janvier 2022 et donc, je vais juste rapidement passer en revue cette étude. Deux mots sur le design de l'étude. Donc, en gros, c'est une étude d'immogénécité et de tolérance qui vise à évaluer ou à tester la non-infériorité de ce vaccin hexavalent versus le standard au-querquille et penta plus l'IPP. Donc, le design de l'étude est simple. Nous avons pris deux cohortes. La première cohorte a recensé essentiellement des enfants de 15 à 18 mois qui ont reçu une dose de rappel. une dose d'hexavalent de rappel en rappel ou bien une dose de penta plus l'IPP, ce qui est le standard of care. La deuxième cohorte comporte essentiellement des nourrissants qui, eux, ont reçu une série de primo-vaccinations de trois doses, soit par l'hexavalent, soit par le penta plus l'IPP. En même temps, nous avons faisi cette opportunité pour évaluer et étudier la consistance des lots. Bien sûr, le but ultime était d'étudier et de tester la non-infériorité de cet hexavalent versus le penta plus l'IPP. Les résultats sont les suivants, commençant tout d'abord par la sécurité qui est le premier objectif qui a été évalué. Nous avons comparé les événements indésirables recensés suite à l'administration de l'hexavalent et nous les avons comparés par rapport au standard of care pentables de l'IPP. Désolée d'aller fricure et muscule, mais j'ai essayé de mettre toutes les données possibles. Donc juste après comparaison, nous voyons très très clairement qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'événements indésirables entre l'hexavalent et le pentables de l'IPP. Cet hexavalent administrait soit en primo-vaccination ou en rappel à démontrer une bonne tolérance sans différence cliniquement significative entre les deux groupes PENTA ou EMSA et la plupart des événements indésirables étaient légers et se sont spontanément résolus. Pour ce qui est de l'immunogénécité, je vous présente les données d'immunogénécité par rapport à la première cohorte qui, comme je vous l'ai dit, inclut surtout les enfants de 15 à 18 mois et donc, comme vous le voyez, pour les taux de séroconversion, on a étudié les taux de séroconversion pour la coqueluche et les taux de séroprotection pour la dithéry, tétanos, hib, hépatite et goyo et vous voyez clairement qu'il n'y a pas de différence entre les deux vaccins que ce soit l'exa ou le PENTA, c'est un taux de séroprotection de 100% pour tous ces antigènes-là. Pour ce qui est des antigènes pertussibles, pour la toxine pertussible, les rémaglutines finalement, de la perte active et les protéines fibrillales, donc on n'a pas eu moins de 86,7% de taux de séroconversion, ce qui témoigne d'une bonne immunogénécité. Pour tout, on passe à la deuxième cohorte qui est plus constituée essentiellement de nourrissants qui ont reçu les séries de primo-vaccinations de trois doses. La même chose pour tout ce qui est antigènes, d'hystérique, tétanique, hépatite B, M+, influenzée, des trois types du poliolibus, on a cette séro-protection de 100%. Pour ce qui est par contre de l'immunogénécité en termes de... relative à la composante pertussible, nous voyons qu'il y a une légère différence mais qui n'est pas significative. A chaque fois, c'est un des vaccins qui l'emportent mais avec une différence vraiment minime. Nous avons l'exavalent légèrement plus immunogène que le penta pour la toxine pertussible et pour les hémoglutines filamenteuses. Par contre, pour la pertactie, c'est le penta-valent qui est légèrement plus immunogène. Pour les protéines fibriales, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment de différence significative. Je voulais juste partager avec vous le détail des données d'immunogénécité. La consistance des lots après évaluation par l'étude, on peut voir clairement qu'il n'y a pas de différence. Il y a cette homogénéité des lots. Et pour faire écrire, les études cliniques en tibu, on a également, c'est le premier mondial, pour la première fois, on a la publication des données les plus récentes des études, les plus récentes. Nous avons également qui sont postées juste à côté. Je vous invite à venir les voir. Nous avons ce vaccin hexavalent, qui a été aussi étudié en co-administration chez les tout-petits avec le rotavirus et le pneumon. Et également, nous avons ce même vaccin qui a été étudié en co-administration avec le ROR chez les enfants. Donc, je vous invite à aller voir les posters et qui les montrent de bons résultats de planité et de tolérance. Et je vous remercie de bons résultats. Merci. Je vous invite à vous, un peu plus de temps. Président. Oui. C'est pas vous, il y a eu un retard de quoi pour donner le temps à la première question, ou à la seule question. Pour plus, vous venez cette séance. Quand on discute de l'examen, il est aussi commode parce qu'il est très rempli. Le vaccin est très rempli. On n'a pas besoin de faire des gestes et tout ça. Mais vous avez expliqué pour la Côte-Luche tout à l'heure ce qui reste, c'est cette épidémiologie de la Côte-Luche qui pose toujours question. On s'est posé la question à un certain temps, est-ce que c'est la vaccination avec la cellulaire qui n'a pas... Mais vous avez déjà répondu. Merci beaucoup. Je crois qu'on va continuer cette séance pour la pause. Merci. 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 Merci.